Bonsoir, bienvenue à tous dans Décryptage, ce nouveau numéro. Nous recevons pour vous sur ce plateau Ronsard Goma, chargé de communication de l'artiste Kofi Olomide. Nous allons faire le point sur la carrière de l'artiste, mais nous allons également parler précisément de son tout dernier album, 13ème Apôtre, dans cette émission avec notre invité Ronsard Goma. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Florian Toto. Voilà, alors la première question que j'aimerais d'abord vous poser c'est de savoir, vous êtes le chargé de communication de Kofi Olomide, comment il se porte ? Comment se porte-t-il ? Il se porte très bien, toujours dans l'attente de la sorti de l'album, mais sinon il se porte très bien. Et vous pensez également que sa carrière va très bien ? Eh bien oui, sa carrière va très très bien même. Parce que quand on imagine que Kofi Olomide est interdit de faire des sorties officielles à l'étranger, des prestations à l'étranger, ça inquiète ? Ça n'a pas une incidence sur sa carrière, sur sa personnalité, non ? Bon, ça n'a vraiment pas une incidence ou des incidences sur sa carrière parce qu'il fait des tournées à travers l'Afrique, sauf au niveau de l'Europe. Et il n'est pas le seul, même d'autres artistes et musiciens congolais ne prestent pas à l'étranger. Vous connaissez la cause, il y a des combattants là-bas, qu'ils ne veulent pas que les artistes et musiciens prestent. Donc ce n'est pas une situation isolée à Kofi Olomide. Bon, c'est vrai, il s'y vit une certaine injustice au niveau de la justice française. Mais nous avons la foi qu'avant la fête cette année, tout sera normal. D'accord. Alors nous allons quand même parler de lui, mais nous allons parler aussi de son album, 13ème apôtre, d'après ses dires, 13ème apôtre serait le tout dernier. Puisque vous êtes avec lui, vous travaillez avec lui. Pourquoi un album 13ème apôtre ? Pourquoi ce choix du titre ? Est-ce que vous avez des informations sur le choix de votre patron ? Bon, le choix du 13ème apôtre, c'est parce que tout d'abord, vous savez, il y a quelques décennies, le vieux, si je ne me trompe pas, le vieux, Verkis Kermuangana, avait chanté une chanson où il parlait un peu que tous les saints étaient des blancs, tout ce qui était bon était blanc et tout ce qui était mauvais était noir. On caractérisait ou... On caractérisait, même les diables, on les caractérisait à la peau noire. Et les saints des saints, les anges, Dieu tout-puissant, sont des blancs. Alors, Kophéolomide s'est dit, s'il y avait 12 apôtres, Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour les blancs, il est venu aussi pour les noirs. Alors, pourquoi ne pas avoir un apôtre noir parmi les apôtres ? Il en avait 12 quand il était sur terre. Alors, peut-être que lui était omis. La Bible a oublié de mentionner qu'il y aura un autre apôtre qui est très réussi en République démocratique du Congo. C'est comme ça, lui-même a dit, bon, moi aussi j'ai mes 100 apôtres parce qu'il sait ce qu'il dit, c'est réaliste aussi. C'est comme ça, il a quitté son dernier album, 13ème apôtre. Ah, ok. Alors, est-ce que c'est le tout dernier ? Quand Kophéolomide dit que c'est le tout dernier album, ça veut dire qu'il va se retirer également de la vie musicale ? Non, 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 il ne se retire pas. Il continue sa carrière musicale, mais il ne sortira plus des chansons inédites. Il n'y aura plus des chansons, comme on entend 13ème apôtre, il peut refaire ses anciennes chansons, mais des chansons inédites, il ne les fera plus. Il sera maintenant dans les remixes ? Ou bien un album qui va appartenir à l'ensemble du groupe ? Voilà, ou un album qui appartient à l'ensemble du groupe, mais des chansons inédites pour Kophéolomide, il n'y en aura plus. Ça c'est le dernier ? C'est le dernier. Mais pourquoi ce choix ? Parce qu'il est en panne d'inspiration ? Ou parce que les raisons qui font que Kophéolomide... Non, mais déjà cet album contient plus de 30 titres. Ça se vend dans un coffret à 4 CD. Donc c'est pour dire qu'il n'est pas en panne d'inspiration, il a toujours l'inspiration à lui, mais il veut maintenant promouvoir aussi les jeunes artistes. C'est pour cela qu'il a trouvé bon de se retirer un peu, pas totalement, mais de ne plus sortir des chansons inédites. Peut-être qu'il peut écrire et donner à d'autres artistes pour interpréter, comme il l'a fait avec l'album de Cindy Leclerc. Alors, quelle est la particularité de cet album ? Surtout parce qu'il est le tout dernier de sa carrière musicale. Est-ce qu'il y a des featuring ? Est-ce qu'il y a des personnes, des personnalités étrangères, même ici en République démocratique du Congo, des artistes musiciens qui ont bien voulu chanter avec Kofi, partager ces derniers moments de son album, de son dernier album ? Oui, oui, exactement. Il y a un featuring avec le vieil Voloko, Lailaï. Il y a également un autre featuring avec Ferregola et aussi avec Fabregas. Mais il y aura aussi d'autres surprises que vous allez découvrir dans cet album. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir, par exemple, Fali dans l'album ? Est-ce qu'il n'est pas annoncé dans l'album ? Ah non, Fali n'est pas annoncé. Il n'était pas invité. Il n'était pas invité pour participer dans cet album. Pour des raisons que nous connaissons. Oui, bon, disons, pour des raisons, lui aussi a son agenda, comme Mopao Mokonji aussi a son agenda. Et si les deux agendas ne s'accordent pas, on ne va pas improviser. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans l'album, finalement ? On a tout, c'est un peu pourri, rumba. C'est toujours du tchatcho. C'est toujours du tchatcho. Il y a de la rumba, il y a Seben aussi, comme on dit chez nous ici, de Ndombolo. Donc c'est tout ce qui caractérise la musique du tchatcho, la musique du grand Mopao. C'est ce qu'on aura dans le 13e apôtre. Alors, mais le 13e apôtre, finalement, il sort quand, l'album ? Le 13 octobre 2015 à 13h13. Pourquoi ? Pourquoi vous le dites comme le pasteur Sonny Kafuta ? Il n'y a pas d'autres raisons cachées. C'est juste pour des raisons de promotion. Vous voyez, un peu, quand vous donnez des dates comme ça, et puis des heures comme ça, ça attire aussi l'attention des mélomans. Donc c'est juste pour la promotion, pour le marketing. Mais sinon, il n'y a pas d'autres calculs machiavéliques dedans. Donc le 13 ? Le 13 octobre 2015 à 13h13. D'abord, il y aura une conférence de presse. Vous êtes déjà invité. Il y a d'autres... Il tiendra à Kinshasa ? Il sert à Kinshasa à l'immeuble Rolls Park, Rolls Park, qu'on appelle comme un immeuble de Kofi Centrale. Et ça va coïncider aussi à l'ouverture officielle de la belle Kofi Centrale. Donc c'est là où va se tenir le point de presse. Et à 13h13, que l'artiste, Mopo Mokonjoko Felo Mide, va présenter symboliquement l'album au public. Et puis, ouvrir la vente. Est-ce qu'au niveau déjà du studio, tout est déjà fini ? On n'attend plus que la date. Tout est fini. Tout est fini. Déjà, aujourd'hui, nous sommes les 30. Aussi bien au niveau du son que de l'image. Tout est fini. Tout est fini. Aujourd'hui, nous sommes les 30. Déjà, les premiers lots des 55 000 supports, 55 000 coffrets arrivent. Donc les 3, les 4, nous en aurons déjà ici à Kinshasa. Et les 13, c'est la vente officielle. Mais apparemment, il y a un choix stratégique de la ville de Brazzaville. Et que ça devrait d'abord passer par Brazzaville avant de venir sur Kinshasa. Est-ce que je me trompe ? Si, 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 si. Vous ne vous trompez pas. C'est exactement ça. Donc, la distribution va se faire à Brazzaville parce que le transporteur qui a accepté de nous offrir ses offices, c'est Eker. Alors, Eker va transporter les supports de Paris jusqu'à Brazzaville. À Brazzaville, l'album sera distribué à Potopoto, à l'immeuble de Général Dengue, parce que c'est sa fille, Sarah Dengue, qui va assurer la distribution au niveau de Brazzaville. Et ici, à Kinshasa, la distribution sera assurée d'abord par Kofi Centrale, parce que c'est Kofi Centrale qui produit l'album. Qui produit l'album 13ème apôtre. C'est la maison. C'est la maison qui produit l'album, des Kofi Lomé 13ème apôtre. Mais aussi, s'il y a d'autres distributeurs ici, à Kinshasa ou à travers les pays, qui voudront bien distribuer cet album, ils ont l'adresse des Kofi Centrale. Ils peuvent passer à Oshoué, soit en D.A. Rie Oshoué, à Kalam Matongé là-bas. Ils vont avoir toutes les informations sur ce qui concerne la distribution de cet album. Et à l'étranger aussi, à Paris, ceux qui sont à Paris vont se rendre sur rue... Vous allez m'expliquer, j'ai oublié l'avenue. Mais ils vont prendre le métro Vanve. Le métro Vanve, ils vont voir les sièges officiels de Kofi Centrale qui se trouve là à Paris. C'est là où sera distribué l'album. Au niveau de Londres aussi, il y a des adresses. En Afrique du Cid, il y a le Dr Ben Saï, qui est à Jobour. C'est lui qui va assurer la distribution au niveau de l'Afrique du Cid. En Angola aussi, il y a déjà des distributeurs. Au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Maroc, partout à travers l'Afrique, ceux qui voudront bien distribuer cet album. Je vous invite à contacter Kofi Centrale pour des plus amples précisions. Donc, si je comprends bien qu'il n'y aura pas de décalage. Non. Décalage, c'est-à-dire qu'entre les différents pays que vous avez cités, la RDC, Brazzaville, la France, Gabon, tout ça, un pays qui sera servi avant l'autre, tout ça. Il n'y aura pas de décalage. Non. Et dans tous ces pays que j'ai cités, la règle sera observée. Ceux qui vont assurer la distribution de l'album 13ème apôtre dans ces pays-là, et aussi vont organiser peut-être une rencontre ou je ne sais pas moi ce qu'ils vont organiser. Et à 13h, 13 minutes, ils vont commencer la vente aussi dans ces différents points que je vais les citer. La vente sera simultanée à travers le monde en respectant évidemment la date et l'heure. Et la minute. Voilà, même la minute. Alors, est-ce que Kofi, je suis sûr que vous êtes déjà au courant, vous avez déjà dégusté, auditionné, j'allais dire, même déjà l'album. Mais est-ce que Kofi va convaincre quand on regarde aujourd'hui des jeunes gens, artistes, qui font vraiment de la très bonne musique ce dernier temps, Fabregas, Fali, et les autres. Est-ce que Kofi, avec cet album, vous pensez qu'il va convaincre ? Et aujourd'hui, détrôner cet album de Yamado qui fait danser Kinshasa et le monde ? Bon, Floride, je sais que vous connaissez très bien qui est Mopo, Mokonis, Kofi, le Midé. Vous connaissez très bien ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va les détrôner. Il y a eu des vagues, même au sein du quartier latin, des départs. Il y a eu des vagues de nouveaux musiciens. Mais il a résisté. Il continue à résister. Donc, il a fait 19 albums et tous ces 19 albums ont été de succès total. Donc, 13ème report, ça ne va pas surprendre à tous ceux qui aiment Kofi, le Midé, même ceux qui ne l'aiment pas, pour que cet album soit un succès. Même ceux qui ne l'aiment pas savent que cet album soit un succès. pour vite tout simplement de sillonner la ville, vous allez voir des panneaux partout. Même quand vous allez à le Bumbashi, vous allez voir des panneaux qui annoncent les couleurs de cet album. Ah, mais ce n'est qu'une publicité. Ce n'est qu'une publicité. Et puis, quand on verra, on verra dans le fond. Mais je vous dis, ayez vos apaisements, ayez vos apaisements. Je sais de quoi je parle. Même ceux qui nous suivent savent qui est Kofi, le Midé. Et il n'a jamais décidé son public. Très bien. Alors, autre question également. Finalement, il y a une association qu'on appelle Bomoko qui vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Mais apparemment, dans cette association qui régroupe les artistes musiciens de la RDC dans le but de l'unité, l'unité dans la façon de travailler, l'unité dans tout ce que vous voulez. Mais, visiblement, Kofi et le Midé ne sont pas membres de cette association. Pourquoi ? Il n'est pas laissé à ne pas s'y trouver. Il y a aussi d'autres artistes qui ne s'y trouvent pas. Donc, d'abord, je... Mais ça inquiète que ce soit ce nom qu'on fait. Non, non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, j'ai beaucoup de respect à tous les artistes. Tous ces artistes qui ont créé... L'association. C'est pas moins cette association ou Asbel ou Inmiritualité, je ne sais pas. J'ai beaucoup de respect pour eux. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, d'abord, le ministère de la TITEL, le ministère de la Culture, les musiciens, se sentent un peu... Les laissés. ...pour compte, parce que depuis... beaucoup d'années même, je dirais, depuis beaucoup d'années même, ces ministères jouent un peu au pont spilatisme. Il a laissé les artistes et les musiciens à l'air triste sort. Il s'est débrouillé entre eux. Mais moi, je pense, si l'initiative, c'est de rassembler tous les artistes et musiciens, je salue. Je salue l'initiative, même si le quadracore ne s'y trouve pas. C'est une bonne chose. Mais si c'est à des fins obscures pour vouloir nuire aux uns ou aux autres, c'est là où je ne marche pas. Donc vous, la lecture que vous faites, le fait que Kofiolomidé ne fasse pas partie de cette association, donc vous avez déjà un oeil assez négatif par rapport à... Non, pas du tout. Quand cette association a vu le jour, il y a eu des images sur Internet, beaucoup de...